Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs, dont nos familles et la société aura des citoyens vertueux. FinaFamily, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. FinaFamily, c'est tous les lundis et mardis, 16h17h sur ABK Radio 89.9 FM. FinaFamily, la famille est sacrée. Merci de nous rejoindre sur la fréquence utile et agréable. Merci d'écouter ABK Radio. C'est un plaisir de vous retrouver très chers auditeurs. L'émission qui prend l'envol à l'instant, c'est FinaFamily. Dans l'optique de comprendre le fonctionnement du pervers narcissique en famille, il est plus que nécessaire d'oublier le schéma familiel 100, loin des dangers, un schéma dans lequel les plus forts protègent les plus faibles. La présence d'un pervers narcissique dans une famille est une bombe à retardement qui pense que rien n'existerait tel qu'il existe et rien ne se ferait tant que ce n'est pas lui qui décide. On parle des pervers narcissiques dans le cadre de cette émission FinaFamily. Le manipulateur est comme un dictateur totalitaire à l'origine de la création d'une nation réprimée et enclavée. La famille qui compte parmi ses membres un pervers narcissique pourrait être représentée comme un clan. Les liens du sang et de génération sont rapidement remplacés par des liens qui sont autoritaires. Le pervers narcissique prend la place de celui qui tire les ficelles dans l'ombre, celui qui dirige, celui qui manipule, qui organise et qui régit. Il peut être un oncle, une grand-mère, un frère, une tante, une nièce. En fait, ça peut être n'importe quel membre de la famille. Et sous sa position, il peut décider d'avoir un successeur. Et ce successeur sera donc celui qui va poursuivre son œuvre. En dehors de cette pyramide, on retrouve aussi dans les familles les personnes qu'on pourrait qualifier de outsiders, bien que peu nombreuses. Ces personnes sont celles qui réussissent à s'extraire des clans et la plupart du temps dans les familles. On les prend pour des personnes étant rebelles. Ou alors, on peut simplement comprendre que ce sont des personnes qui ont pris conscience et qui ont décidé de ne pas se laisser manipuler. Nombreux sont ceux parmi nous qui ont des pervers narcissiques dans leur famille, mais n'ont jamais su les identifier. Et aujourd'hui, leur profil, que ce soit en amour, dans le couple, en famille, en amitié, au boulot, et bien d'autres, sera dressé avec notre invitée, Dame Barbara Dimo. Elle est coach familial et spécialiste de la santé mentale. Nous avons encore le bonheur de la recevoir dans FinaFamily de ce jour. Dame Dimo, bienvenue. C'est un plaisir d'être de nouveau en votre compagnie. Merci, merci Sidonie. Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs. Installez-vous bien pour que nous puissions échanger sur ce thème que tout le monde dit PN. PN, le PN, c'est qu'on parlera de ça aujourd'hui. Oui. David, ma jeunesse, Georges Vogo est stagiaire à ABK Radio. Il assure la mise en nom de ce programme, Sidonifica, que je suis derrière ce micro de présentation. On se retrouve juste derrière ceci pour entrer dans le vif du sujet. Les pervers narcissiques, comment les identifier, comment s'en prémunir, c'est le thème de FinaFamily de ce jour. Sous-titrage ST' 501 Nous pouvons de nouveau être écoutés. Merci pour cette très belle mélodie jouée par Sandrine Nonguin. Merci à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. L'émission C, FinaFamily, sur ABK Radio, la fréquence utile et agréable. Et nous parlons des pervers narcissiques, comment les reconnaître au sein de la famille et même ailleurs, et comment s'en prémunir surtout. Il est déjà important, dix mots, de savoir qui est considéré comme étant pervers narcissique. Alors, pervers narcissique, c'est un mot qui prend de plus en plus d'espace dans notre environnement. On en parle de plus en plus. Les gens de plus en plus connaissent le mot, le PN. C'est un mot qu'on utilise beaucoup. C'est ainsi. La perversion narcissique, c'est un trouble de la personnalité. Ce n'est pas une maladie mentale. C'est-à-dire que dans la constitution de la personnalité, il y a un trouble qui se met en place. Et la personne qui est perverse narcissique a un type de comportement particulier et qui est reconnaissable. C'est-à-dire que dans la population, on parle d'environ dix pour cent de la population qui est perverse narcissique. Oui. Mais ils ont presque tous le même type, le même cadre de comportement. Et ils ramènent un certain type de comportement au quotidien et qu'on verra ici certainement. Oui. Il faut dire aussi qu'on ne n'est pas pervers narcissique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ah oui, on est pervers narcissique, etc. On ne n'est pas pervers narcissique. Mais on devient en quelque sorte pervers narcissique à cause de plusieurs éléments au courant de souvent l'enfance. Oui. Voilà. Mais il y a quelques fois où ce sont des troubles carrément neurologiques qui entraînent ça. Mais très souvent, autour de cinq, six ans, il y a une personnalité de type perverse narcissique qui se met en place. Et malheureusement, qui continue jusqu'à l'âge adulte. Mais on ne sait pas, on ne se rend pas compte, on vit avec l'enfant qui a des comportements déplacés. Oui. Voilà. Jusqu'à ce que finalement, adulte, si quelqu'un est attentif, il se rend compte que cette personne est complètement perverse narcissique. Comment est-ce qu'on reconnaît justement cet enfant qui a des tendances à être pervers narcissique ? Alors, il faut savoir que, peut-être que je vais rentrer dans la cause avant de revenir à la réponse de cette question-là. La perversion narcissique, lorsqu'elle est un trouble de personnalité. Parce qu'il y a deux types. Il y a des enfants, des gens qui sont pervers narcissiques parce qu'ils ont des comportements de pervers narcissique. Oui. Mais il y a des gens qui sont comme déréglés dans leur personnalité bipolaire dès la base. Oui. Mais la personne qui acquiert, si vous voulez, j'ai envie d'appeler ça, qui devient pervers narcissique, ce sont des gens qui ont des problèmes comportementaux dans les familles dysfonctionnelles. Je veux dire que des gens qui vivent en famille et l'environnement familial n'est pas bon. Oui. Dans la constitution de la personnalité de l'enfant entre 5, 6 ans, en tout cas entre 0 et 6 ans, 6 ans, 7 ans, il y a des connexions qui doivent se faire, qui ne se font pas bien. Et qui, surtout des connexions de type, le complexe de deep ou des choses comme ça, vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la femme, ou alors des abus, des violences que l'enfant subit, etc. Oui. Et ou un manque d'amour et d'affection. Maintenant, les gens réagissent différemment. Il y a des gens qui vont réagir en ce recroque-vivre. Il y a des gens qui vont réagir, le cerveau réagit comme il veut. Il y a d'autres personnes qui vont développer justement ce dysfonctionnement-là, devenir ce type, acquérir ce type de personnalité. qui vont continuer le long de leur existence. Oui. Donc, ça peut venir potentiellement de là, avoir un comportement de PV narcissique qui vient justement de l'environnement dans lequel on a grandi, qui n'était pas favorable, beaucoup trop d'abus, des manques affectifs, des violences de tout type, etc. Il y a des gens qui vont inhiber, c'est-à-dire qui vont oublier ça, qui vont faire un déni de tout ce qui s'est passé. Mais il y a d'autres personnes, voilà, qui vont manifester tout de suite. Il y a d'autres personnes qui vont développer ce type de comportement pervers narcissique. Alors, maintenant, ça se manifeste comment ? Oui. Le pervers narcissique est un manipulateur. Oui. Les gens disent souvent, et j'écoutais, quand je travaillais sur ce truc-là, un psychologue étranger qui disait que le pervers narcissique est un fou qui, pour refuser de manifester sa folie, veut rendre l'autre fou. Oui. Pour lui paraître normal. Oui. Oui. Je ne sais vraiment pas si on m'a écouté. C'est-à-dire que la personne est comme folle. Oui. Et la personne veut paraître parfaite et elle se sent obligée de rendre l'autre folle pour pouvoir, elle, se sentir parfaite. Oui. Et donc, la personne va être une personne hyper manipulatrice avec un égo surdimensionné qui, c'est le mot narcissique. C'est-à-dire qu'une personne complètement centrée sur elle qui va avoir très peu d'empathie. C'est-à-dire que vraiment l'empathie, l'amour et tout ça, ça n'existe presque pas chez le pervers narcissique. Oui. Tout ce que le pervers narcissique fait, c'est parce qu'il a quelque chose en retour. C'est calculé, oui. Il a quelque chose qui gagne en retour de ce qu'il est en train de faire. Et tant qu'il n'a pas quelque chose en retour, il ne le fait pas. Oui. S'il vient vers vous, c'est qu'il va gagner quelque chose en retour derrière vous. Oui. Et c'est vraiment cette manifestation-là. C'est quelqu'un également qui a des comportements assez typiques. L'une des grosses caractéristiques du pervers narcissique, c'est que il faut tellement que la personne soit parfaite que tout ce qui va se passer sera de la faute de sa victime. Oui. Parce que le pervers narcissique cible une victime à la fois. C'est difficile pour un pervers d'avoir 10 000 victimes. Pourquoi? Oui. Parce qu'il doit paraître parfait aux yeux de tout le monde. Oui. Et du coup, il cible une personne qui va terroriser, qui va être... Qui va présenter comme étant... Qui va être comme son bouc émissaire de tout. Oui. Qui permettra que lui paraisse... Oui. Qu'il existe. Donc, c'est la personne sur laquelle on va jeter toutes les pierres, qui sera toujours peint en noir. Et cela va permettre que lui, à côté de cette personne, se sente valorisé. Mais oui, il a besoin d'être parfait. Oui. Il a besoin d'être parfait. Il faut quelqu'un qui porte tout ce qui ne va pas. Oui. Et en portant ce qui ne va pas, lui, il a l'impression que ça lave un peu qui il est. Oui. Et généralement, il faut savoir que quand le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a tout le temps tendance à accuser l'autre. Oui. Pour tout ce qui se passe. Vous êtes dans une relation. Vous êtes responsable de tout. Tout le temps. Tous les jours. Oui. Systématiquement. Partout où vous partez. Tout ce qui se passe, c'est de votre faute. Oui. C'est-à-dire que la voiture a mal démarré. C'est parce que vous ne vous êtes pas réveillé à temps pour mettre ceci, ceci. Vous ne vous auriez pas bien fermé l'emportière, par exemple. Non, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que vivent les personnes victimes d'un pervers narcissique. Tout est systématiquement de leur faute. Et ça fait qu'à force de tout renvoyer à l'autre comme ça, les personnes qui sont victimes, elles, c'est toute une autre histoire. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Oui. Mais ce sont des personnes qui sont très manipulatrices, qui sont tout le temps en train d'accuser l'autre, de faire comprendre à la victime que c'est la victime qui porte tous les torts, tous les problèmes. Ce sont des gens qui sont très parfaits au niveau de l'entourage. Oui. Et ce sont des gens qui très souvent vous isolent du reste de votre famille ou de vos amis, etc. Et je m'en vais vous montrer clairement comment ça se passe. Il y a trois phases lorsqu'un pervers arrive dans la vie de quelqu'un. La première phase, c'est un séducteur. Oui. Les pervers narcissiques, ils sont souvent très beaux. Oui. Ils sont très apprêtés. Oui. Ce sont des gens, généralement, je ne sais pas pourquoi ils ont tous cette caractéristique-là pour la plupart. Moi, j'en ai connu, j'en ai suivi, j'en ai vu dans ma famille. Il y a des mariages qui sont gâtés à cause de ça. Il y en a un particulier. Le mariage s'est gâté, c'est tellement, it was obvious, c'était tellement visible, c'était incroyable. Oui. Mais ce qui se passe, c'est que cette personne est généralement presque parfaite. Oui. C'est quelqu'un de propre, élégant, etc. Oui. Sans reproche, on ne peut rien lui reprocher. Quand vous vous plaignez même de cette personne, on vous dit que ce n'est pas elle qui peut poser de tels actes. C'est vous le problème systématiquement. Oui, toujours. Et cette personne est tellement parfaite. Oui. Il y a cette première phase. Quand la personne, le pervers narcissique, cible sa proie, parce qu'il cible une proie. Oui. Lorsque vous, vous avez un problème de narcissisme, parce qu'être narcissique, ce n'est pas un problème, mais c'est quand ça devient exagéré que ça pose un problème. Chacun peut s'aimer un petit peu, et voilà, c'est même important de se constituer comme ça pour sa vie. Mais lorsqu'il voit en vous une faille, un petit manque de confiance, quelque chose où il peut rentrer, il va voir comme une victime, il va vous voir comme une proie. Il va commencer à... C'est-à-dire que c'est comme s'il devient tout de suite un lion, un prédateur, et puis il voit en vous sa future proie. Il cible sa proie. Et quand il se rapproche de vous, qu'est-ce que le pervers fait? Il vous charme. C'est un charmeur. C'est quelqu'un qui a toutes les qualités, qui sait parler, qui sait convaincre, qui sait vous amener à vous sentir la reine. Je parle de la reine, mais il y a des femmes aussi qui sont perverses. C'est-à-dire que la personne vous amène d'un niveau zéro à un niveau dix. Et vous avez l'impression que vous êtes la plus belle femme du monde. Excusez-moi de parler vraiment des femmes, parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Et vous avez l'impression que vraiment vous êtes tombé sur la merde. La personne est hyper gentille, hyper sociable. C'est une personne parfaite. Oui. Et lorsque la personne traverse sa phase de séduction, la personne rentre dans la... Parce qu'en séduction, vous tombez. Directement. Vous tombez. Quand elle sent que vous êtes déjà conquis. Vous êtes complètement conquis. Oui. Parce que comment on peut m'aimer autant? Comment le mot qu'il faut, la place qu'il faut, etc. Mais la personne vous emballe et c'est parti. Et alors, lorsque vous êtes conquis, la personne rentre dans la phase de... Elle investit le territoire. Oui. Pour posséder votre espace. Elle possède. Cette personne rentre comme... Je ne veux pas dire... Je ris souvent avec. La personne va comme si elle rentre dans votre ADN. Oui. C'est-à-dire que la personne rentre en vous et détruit les connexions qui sont en vous. C'est terrible. La personne envahit d'abord en vous éloignant des gens. Oui. La personne va... Puisque vous l'aimez, puisque la personne se rend compte de quel charmeur, quelle belle personne vous êtes, la personne va vous dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est moi seule qui vous aime? En fait, est-ce que tu sais que ta maman ne t'aime pas vraiment? Oui. Tu te rappelles ce qu'elle avait fait quand... Mais c'est parce qu'elle ne t'aime pas. Oui. De toute façon, elle te préfère tes frères. Oui. Si elle a ce comportement, ça veut dire que tes frères sont mieux que toi. Oui. Etc. Et puis, mais ces collègues-là, tu marches avec des gens qui sont comme ça, comme ça. Et puis même cet ami-là, ce voisin-là, et puis voilà, tout ça, tout ça. Tu sais que moi, de toute façon, je ne vais jamais te laisser. Oui. Je ne vais jamais t'abandonner. Il n'y a que moi qui peux comprendre la douleur par laquelle tu es passée. Oui. Et le pervers narcissique va s'arranger pour que vous lui racontiez toute votre vie en détail. Oui. Et utiliser cette vie-là pour vous dire, mais qui peut t'aimer comme en fait moi je t'aime? Mais toi, tu es passée par ça. Il est le sauveur de votre vie. Oui. Et donc, il envahit votre espace. Il éjecte tous ceux qui sont autour de vous. Qui étaient là. La famille, vous vous retrouvez seule. Il y a une solitude. Il y a une des caractéristiques de la perversion narcissique, c'est que la personne, sa victime devient solitaire. Mais on la laisse toute seule. Il y a le vide qui se crée. La personne, en fait, le pervers narcissique fait de lui votre centre d'intérêt. Oui. Tout tourne autour de lui désormais. Tout tourne autour de lui désormais. Il est votre alpha et votre oméga. Et c'est lui qui peut vous convaincre. Et il réussit à vous faire croire ça. Et c'est vraiment au fil d'une journée, il vous dit un truc. Et au fur et à mesure, en fait, il vous nourrit progressivement de lui. Oui. Il injecte le venin de sa propre personnalité en vous. Et la troisième phase, c'est la phase de la destruction. Parce que quand vous êtes déjà gelé comme ça. Oui. Et vous êtes déjà complètement figé sur lui. Après, il commence à vous mettre. Et je sais que vous n'avez plus de soutien. Il n'y a plus personne. Vous ne pouvez plus appeler à quelqu'un au secours. Il commence la phase de destruction. Il va alterner le plus gentil. Et une autre fois, il va avoir des comportements terriblement inadéquats. Oui. Après, il va revenir. Après, il va changer. C'est quelqu'un qui va utiliser le mensonge, la flatterie. Oui. Qui va être très ironique dans ses compliments. Qui va vous détruire au fur et à mesure que le temps passe de l'intérieur. Oui. Alors, vous vous retrouvez dans une relation. J'ai vraiment des exemples. Je vais vous raconter quelques exemples, si vous permettez. Oui, allons-y. Pour qu'on comprenne. Dame, dis-moi, allons-y. Pour qu'on comprenne davantage. Alors, j'ai trois patients que moi j'ai suivis. Oui. Qui étaient des victimes de pervers narcissiques. Des pervers narcissiques, oui. Alors, une des patients, j'ai souvent parlé d'elle, c'est quelqu'un qui... Elle était dans la dépendance émotionnelle parce qu'elle a souffert dans son enfance. Oui. Et forcément, quand vous venez raconter un pervers narcissique de votre vie, en fait, ses yeux s'illuminent et puis s'il dit, ah, c'est bien, il se frotte les mains. Et il commence à rentrer en elle. C'est-à-dire que quand elle l'est coupée, il a coupé de toute sa famille. Tout le monde, tout le monde. Plus d'amis, plus de famille. Sa meilleure amie finit. Tout le monde finit. Il se retrouve seule. En fait, elle, elle se retrouve seule avec lui. Mais lui, il a une vie. Oui. D'accord? Elle n'est même pas obligée de travailler. Elle n'est pas obligée de refaire les études. Oui. Et à l'intérieur, il commence à la dénigrer au quotidien. Ah, tu es toujours comme ça. Tu ne vois pas que tu es moche. En réalité, la forme de ton corps n'est pas assez bien. Je prends l'exemple de cette dame encore qui se lève un jour. Elle veut s'habiller pour sortir. Ils avaient une réunion de professionnels. Oui. La dame arrive. Elle a porté un habit sans manche. Oui. Et le monsieur de lui dit, de dire à la dame, mais non, on ne peut pas partir comme ça. Tu es complètement dénudée. Tu es une prostituée, etc. Oui. Et la dame lui dit, mais je suis quand même habillée convenablement. C'est juste mes épaules qui sont dehors. Ils commencent à la dénigrer. Mais toi, tu ne comprends jamais rien. Finalement, tu es quelqu'un de très bête. Tu ne comprends rien. Et puis, elle se dit, non, non, attends. On va arranger, etc. Elle rentre dans sa chambre. Elle va se changer de main d'habit. Et il dit, mais moi, je ne pars plus avec toi. Comment tu ne pars plus ? Je ne sors plus avec toi. Parce que tu es une déchéance. Tu es une honte pour ce monde. D'ailleurs, à cause de toi, la réunion ne va pas bien se passer. À cause de toi, j'ai raté cette réunion. Je sens en retard, par exemple. Je ne pars même plus. Parce que je ne pars plus, c'est de ta faute. Et j'ai raté ce contrat parce que toi, tu es indigne. Et j'ai raté ça parce que, parce que, parce que, parce que. Et puis toi, la personne qui est victime, comment ça se dit ? Ah, mais peut-être qu'il a raison. Ah oui, mais certainement, c'est à cause de moi. Peut-être que je n'aurais pas dû faire ceci. Peut-être que je n'aurais pas dû faire cela. Et le matin, la personne va venir vous dire, vous avez préparé ceci au lieu de préparer cela. Ah, mais à cause de toi, je n'ai pas le poids que je veux. À cause de toi, je suis toujours chétif. Tu ne vaux pas la peine. Mais est-ce que tu te rends compte que tu ne vaux pas la peine ? Est-ce que tu te rends compte que vraiment, tu es la pire espèce de femme ? Et puis toi, tu es là, tu n'as ni personne. Tu te nourris au quotidien de ces injures-là. Et tu commences à culpabiliser au quotidien pour tout ce qu'il te dit. Alors, il n'a pas pu, je ne sais pas. Je vous assure, ça va très loin. J'écoutais l'histoire de cette dame. Elle prend... Ils sont sortis pour prendre un taxi. Ils arrivent. La voiture qu'ils ont choisie à la descente de l'aéroport, c'était une voiture d'une autre marque. Le monsieur réussit à lui dire, oui, mais si on était sortis plus tôt, parce que tu as pris 5 minutes pour te maquiller, c'est que certainement, on aurait trouvé cette voiture dans la flotte de cette société. Et puis la dame dit, mais s'il n'y a pas de voiture, non, certainement, mais c'est toujours toi, mais tu es toujours comme ça, tu ne vaux pas la peine. À cause de toi, on n'a plus de voiture. Des choses qui sont complètement incongrues, qui n'ont rien à voir avec la dame ou alors la personne qui est victime, mais la personne se retrouve en train de porter des poids mais qui n'ont pas de sens. Oui. Qui n'ont absolument pas de sens. Et c'est vraiment cette manipulation, cette dévalorisation constante. Et généralement, ça se fait en dehors des gens. Oui. Et devant les gens, c'est la personne parfaite. D'accord. Oh là là, j'ai la meilleure des femmes au monde. Oui. Regardez là, etc. Quand il prend le micro, il valorise. Mais quand tu arrives à la maison ? Et ça fait que quand la victime va essayer de se plaindre, on lui dit, mais c'est toi qui es folle. C'est pas ton mari qui peut faire ça. Je ne peux pas. T'as dit que tu es en train de... Qu'est-ce que tu fais ? Tu as le meilleur mari au monde. Tu dis, mais vous ne comprenez pas, il me détruit. Mais toi, tu as un problème. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu viens voir tes parents, tes parents vont te dire, mais qu'est-ce que... Et même s'il arrive à être violent avec toi, cette personne va être violent dans des endroits que personne ne voit. Oui. Il a une image de perfection qu'il faut qu'il maintienne. Oui, qu'il faut préserver. Il faut préserver cette image de homme parfait, femme parfaite. Et chaque fois qu'il y a une imperfection dans votre couple, une imperfection quelque part sur lui... Qui pourrait être visible. Visible. Il remet ça sur vous. Oui. Il va régulièrement vous rendre responsable de cet art parce que lui, il n'assume pas de n'être pas comme il faut. Oui. D'être à la limite de la folie, si vous voulez. Oui. D'être dans ce trouble de personnalité. Il faut que quelqu'un soit responsable pour que lui, il puisse exister. Oui. Il faut qu'il dévalorise l'autre. Pour pouvoir exister. Oui. C'est vraiment comme on apprenait à l'école des parasites. Qui bouffent l'autre pour exister. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment ça le pervers narcissique sur le robot. Le pervers narcissique. Là, on a parlé d'un exemple dans le couple. Mais il faut dire aussi qu'en famille, des pervers narcissiques, ça existe. Oui. Et comment ça se manifeste dans les familles? Lorsque c'est peut-être un frère, un oncle, une tante. Comment ça se passe en famille? La perversion narcissique, souvent, se passe envers une personne. Vous allez voir un parent. Oui. Il a plusieurs enfants. Oui. Mais il a une sorte d'aversion vis-à-vis de tel enfant. Oui. Et l'enfant ne comprend pas. Parce que la perversion se manifeste envers une personne, généralement. Oui. Une proie à la fois. C'est quelqu'un qui est difficile à se dire, je suis pervers avec tout le monde. Non. Parce qu'il a... Et cet enfant subit les affres d'un dénigrement continuel pendant que les autres sont élevés continuellement. Oui. Cet enfant subit les affres de, parfois, de quelques injustices, de quelque chose. Mais l'enfant est toujours le... Le mouton noir. Voilà. Le mouton noir de la famille. Cet enfant l'appelle le mouton noir de la famille. Oui. Il porte tout, en fait, cette haine, cette rancœur, ce dénigrement. Il est... Et l'avantage du pervers narcissique, c'est qu'il tourne bien sa langue. Oui. Tandis que quand il va le dire, tout le monde lui donnera raison. Mais c'est vrai, c'est parce que tu fais beaucoup pipi au lit, etc. Mais c'est vrai, c'est parce que, en fait, maman a raison. En fait, papa a raison de traiter cette autre personne comme ça. Et donc, dans la famille, vous voyez un enfant qui subit les affres. Ça peut être un frère qui subit les affres et qui est complètement comme un étranger dans cette famille qui se sent rejeté, abusé, etc. Oui. Et qui meurt de l'intérieur. Vous voyez. Qui est comme sacrifié pour toute une famille. Oui. Parce que, ben, voilà, cette personne a besoin d'exister. Et il faut une personne pour porter toutes ses lacunes pour que lui, il ait l'impression d'exister. Oui. Donc, dans la famille, ça, c'est la personne qui est victime. Donc, qui a été ciblée par un autre membre de la famille, pervers narcissique, et qui présente l'autre frère comme étant le mouton noir, entre guillemets, de la famille. Comment ça se passe généralement? Est-ce que ça se passe par les manipulations? Est-ce que c'est par rapport à ce qui est rapporté peut-être aux frères, aux autres frères, aux autres membres de la famille, aux parents, pour que cette personne puisse être la victime, puisse subir le regret, subir les injustices? Mais regardez, je vais vous prendre un exemple. Oui. Vous avez un enfant qui, on achète des jouets, peut-être à Noël, je ne sais pas, à tous les enfants. Mais cet enfant, on n'achète pas. Oui. Et on va faire à soi cet enfant en lui expliquant que, écoute, toi, tu n'es pas assez bien parce que tu n'as pas été comme il fallait. Oui. Et bien que les autres aussi n'aient pas été, mais toi, on va te convaincre que tu n'es pas assez bien, en fait. Oui. Tu fais toujours les choses de travers et tu n'es pas comme digne, si tu veux, de recevoir. Jusqu'à ce que toi, finalement, l'enfant, tu vas finir par croire que oui, effectivement, peut-être que je suis si indigne que ça. Peut-être que je suis le pire de mes frères, finalement. Peut-être que je mérite de ne pas avoir ces cadeaux-là. Vous voyez, on amène l'enfant à réaliser qu'il n'est pas assez bien, il n'a pas assez de dignité pour être comme les autres et avec des bonnes raisons. Et quand même son frère fera quelque chose à la maison, il y a cette manipulation qui se met en place, qui fait qu'on réussisse à tourner la faute du frère sur cette personne-là. Tout à fait. Même si elle n'était pas là, on va réussir à convaincre que, mais en fait, c'est parce qu'un jour, en dormant avec lui, tu as souri avec lui de cette façon. Et c'est pour ça que cette personne se retrouve en train d'avoir ce comportement-là. Et finalement, cet enfant se retrouve étouffé, comment on dit, abandonné à lui-même. Et l'enfant qui est victime, oh là là, ce sont des enfants qui perdent vraiment la suite de leur vie parce que quelqu'un qui grandit comme ça, qui grandit en se disant, je ne suis pas assez digne, je ne suis pas assez bien. Et c'est la même chose pour le conjoint. Le conjoint se dévalorise. Et l'une des deuxièmes des personnes que j'avais suivies, elle, oh là là, sa transformation était spectaculaire. C'était une jeune dame qui souriait tout le temps. Elle était très brillante à l'école. Elle avait fait l'université. Elle était la présidente des étudiantes. Si je peux, la présidente de la classe sortant des étudiantes. Elle était hyper brillante. Elle était parmi les meilleurs de sa promotion. Elle était hyper belle. Et c'est tout le monde qui la convoitait dans son environnement. Cette personne, je regardais cette personne, moi j'appréciais parce que c'était une personne vraiment agréable à vivre, très souriante, etc. Et dès qu'elle tombe sur ce pervers narcissique-là, elle avait beaucoup d'amis. C'est-à-dire que c'est comme un serpent qui vous localise. Il commence à vous regarder. Il vous entoure progressivement. Et quand il vous entoure, vous êtes coupé de tout le monde. Après, il vous injecte son venin. Vous commencez à souffrir petit à petit jusqu'à mourir. Il vous serre, il vous serre, il vous serre. Vous finissez par mourir. C'est ce qui s'est passé pour elle. La dernière photo où elle souriait dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle avait un sourire tellement naturel. Il y a des gens qui rient. C'est-à-dire que quand elle rit, c'est contagieux. Elle est très belle. Et son dernier sourire, c'était le jour de son mariage. Après son mariage, on se rend compte que la personne ne sourit plus. C'est incroyable comme vous pouvez voir deux personnes en une seule. Et moi, j'étais dans la même église que cette personne-là. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle ne sourit plus. Elle est belle en train. Elle s'habillait bien. Elle ne sait plus comment s'habiller. Après, elle n'arrive plus à laisser les perruques. Elle est tout le temps en train de couvrir ses cheveux, couvrir ses cheveux. C'est après que je me rends compte que le monsieur lui disait « Mais tu as des très mauvais cheveux. Comment tu peux mettre tes cheveux dehors ? Tu ne te rends pas compte que tu es très moche. » Et du coup, tellement elle a des mauvais cheveux, elle commence à croire à ce que ce monsieur dit. Elle ne fait que porter des perruques, se créer des mon vieux, ceci-ci. « Mais tu es mal formée. » Une fille qui est hyper belle. Je vous dis, le nombre de personnes qui convoitaient cette fille, il a réussi à faire croire à cette fille qu'elle était tout sauf belle. Il a fini par faire croire à cette fille qu'il était la solution pour elle. Et que s'il n'était pas là, personne ne pouvait l'épouser. Je vous assure, elle a perdu confiance en elle. Elle a failli devenir folle. À un moment, elle a commencé à parler seule. Elle marchait en route et parlait seule. Elle marche en route. Moi, je l'ai croisée un jour sur le chemin. Et elle m'a parlé sans arrêt pendant des heures. Elle parlait, parlait. C'est ce jour-là qu'elle a pu se libérer. Sans arrêt, elle a enlevé ses chaussures. Elle a commencé à marcher pieds nus en route. Parce que tout le point de l'émotionnel-là, que personne ne comprenait, dans le milieu religieux, c'était quelqu'un qui était une star. C'était quelqu'un qui était très religieux, très reconnu. Ça, c'est parlant de son époux. Oui, de son époux. Oui. Et elle, elle était... Il la battait souvent. Il la violait souvent. Mais il la violait en lui expliquant que... Elle mérite d'être violée. Elle mérite d'être violée. Mais c'est parce que, écoute, tu refuses de faire ton ouvrage. Mais je te viole. Eh bien, il faut savoir que c'est de ta faute. Si tu as subi ça, c'est de ta faute. Et il y en a une autre dame. J'écoutais également son témoignage. Elle, c'était encore pire. Le monsieur, il l'avait tellement possédé, cette dame. C'est-à-dire que c'était devenu sa propriété. Je veux dire, rentre dans votre système de pensée. Il vous... Il modifie votre système. Il vous modifie de l'intérêt. Il modifie votre personnalité qui vous êtes pour vous créer une personnalité que lui, il veut. Alors, cette dame, elle, c'était là. Elle était avec le monsieur. Il était super charmant au début, très beau, etc. Comme tous les prototypes, ce sont des gens qui sont très élégants. Je ne sais pas, ils prennent soin d'eux. Vous voyez, ce sont des gens très, très... Et je ne dis pas tout ça. Chers auditeurs, si vous avez quelqu'un de très élégant, il ne faudrait pas que vous commencez à avoir peur des hommes qui sont toujours bien soignés. Je ne voyais pas le mal partout. Mais ce monsieur, mais c'est quand même une caractéristique, ça, il faut le dire. Ce monsieur était très bien, etc. La fille, la dame, elle tombe amoureuse. C'était une dame qui faisait ses études pour être avocate, pour vous dire quelqu'une qui était bien, etc. Mais elle avait un petit peu... Pas assez confiance en elle. Et ils se sont rencontrés dans la rue, etc. Le gars a regardé. Parfois, vous avez des gestes, des petites choses qui montrent que vous n'êtes pas assez en confiance. Et les gens le voient. C'est ça que je dis souvent aux gens. Ce sont des failles. Je dis souvent aux gens, il faut... Les malades attirent les prédateurs. Les blessés attirent les prédateurs. Si vous sentez le sang, un lion viendra vers vous. Et donc, lui, il a vu en elle quelqu'un comme ça. Il est rentré dans elle. Il a été hyper charmant, hyper protecteur. Il est venu et elle s'est sentie. Il lui a dit comment elle était tellement belle. Et elle, vraiment, elle s'est sentie. Ils ont échangé de numéro. Et puis, regardez bien ce qui se passe avec cette histoire. C'est terrible. Elle attend le numéro. Elle lui envoie le message en disant, est-ce qu'on peut sortir et tout. Elle est hyper contente parce que, ben, voilà. Elle sort avec le monsieur. Il se retrouve dans un restaurant, etc. Ça se passe bien. Elle rentre chez lui. Et puis, il lui dit, OK, je vais t'appeler à telle heure. À telle heure, il n'appelle pas. Oui. Elle est coincée sur le téléphone. Il commence à imposer son rythme. Vous voyez ? Après, il dit, je viendrai à telle heure. Elle attend des heures. Elle n'arrive plus à sortir. Elle devient dépendante de lui. Il commence à créer une dépendance vis-à-vis de lui. Et la pauvre, elle commence à vivre. Il crée le manque. Il crée les petites choses pour que la dame devienne dépendante de lui. Il commence à la manipuler en quelque sorte. Et la dame ne vit plus qu'en attendant son coup de fil, en attendant, etc. Et puis, un jour, il reparte au restaurant. Et elle voulait aller aux toilettes. Elle a demandé le toilette. Et il y a un monsieur, le monsieur du restaurant, qui est venu. Il a tendu sa main en disant, mettez votre main dans mon bras et je vous amène aux toilettes. Oui. Elle va aux toilettes. Elle était contente. Elle mangeait avec son charmant monsieur. Et c'est là qu'elle a eu le premier choc. C'est que quand elle revient, il est entré dehors. Il a frappé sur un mur en lui disant qu'elle est une prostituée. Une prostituée qui ose s'afficher avec tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans cette douche-là, etc. Elle n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Et l'autre chose, c'est que vos explications ne l'intéressent pas. Parce que ça ne l'intéresse pas. Pourquoi ? Ce ne sont pas les explications qui l'intéressent. Lui, il a besoin de... Vous voyez ? Et il remet sur vous ce qu'il est en réalité. Oui. Vous voyez ? Donc, il a frappé cette fille sur le mur. Et puis, quand elle est rentrée chez elle, elle s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer ? Oui. Le lendemain, il appelle. Il vient avec des fleurs. Il est content. Comme si de rien ne s'est passé. Oui, oui. Il reprend la vie normalement. Après, elle se dit, oui, c'était certainement de ma faute. Peut-être que je n'aurais pas dû accepter le bras de ce monsieur. Oui, justement. Elle ne se rend pas compte que là, il y a eu un abus. Oui. Et la prochaine fois, ils sont là, ils sont en train de regarder un film chez elle. Et il lui dit, ok, déshabille-toi. Elle se déshabille. Il sort, comme il passe un coup de fil, il entre dans la maison avec un autre homme. Son ami. Oui. Et elle, elle prend le drap, elle se couvre. Parce qu'elle accuse le coup. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il se déshabille. Elle est sidérée, elle est figée par ce qu'elle voit. Ils vont lui faire l'amour. Oh là là. Tous les deux. Elle est traumatisée. Après. Son époux. C'était son petit ami. Oui. Après, il la prend dans ses bras et lui dit, je t'aime tellement. Parce que vraiment, tu sais comprendre mes pulsions, ce que j'aime. Oui. Etc. Etc. Il la prend dans ses bras, je t'aime. Et là, il y a un sentiment mitigé qui passe dans sa tête. Oui. Est-ce que, qu'est-ce qui vient de se passer ? Mais en plus, il me dit qu'il m'aime. Il me prend dans ses bras. Peut-être aussi, c'est moi qui en fais un peu trop. C'est ce que la victime va se dire. C'est ce qu'elle commence à se dire. Et puis, elle ne sait pas. C'est après qu'elle réalise tous les abus. Une fois, ils sont là. Il dit, il faut qu'on fasse l'amour. Elle lui dit, moi, je ne veux pas, je veux faire l'amour avec un préservatif. Le gars dit non. Elle insiste, je veux le préservatif. Il la prend violemment. Et puis, après, il se dit, ah, c'était moi. Vous voyez tout ça ? Oui. Et progressivement, elle commence à rentrer. Elle devient dépendante. Elle n'a plus personne à qui se confier. Elle croit uniquement ce que cette personne lui dit. Oui. Elle est dans... C'est elle qui devient folle. Oui. Vous voyez ? Et lui, il va absolument lui dire, mais c'est toi qui es folle. Quelque chose s'est passé. Il a eu tort. Elle le trouve peut-être avec quelqu'un, une dame. Et si tu es en train de s'embrasser, il va réussir à convaincre que toi, tu es folle. Oui. Mais j'ai fait bisous, celui-là, la joue à cette personne. Et puis, tu viens. J'ai vu. Il dit, mais je te promets que tu es folle. Il te regarde. Il te dit, mais tout va bien. Il dit, je pense quand même qu'il faut que tu vois un psychologue. Un psychologue, oui. Et à force de le dire. Et puis, à un moment, la victime commence à se dire, peut-être qu'il a raison. Peut-être que c'est moi qui deviens folle. Oui. Etc. Et cette personne perd, en fait, sa personnalité pour devenir le monstre que ce monsieur a fabriqué. Plus confiance en elle, plus rien du tout. Et on l'a perdue. Les conséquences des pervers narcissiques, elles sont énormes. Et Dieu seul sait combien de personnes vivent tout ce que vous êtes en train de décrire, sans pour autant savoir quels sont les proies des personnes perverses narcissiques. Dame, dis-moi, revenons un tout petit peu dans la famille. Vous avez essayé de décrire les ajustements des autres membres de la famille sur certains enfants. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a des éléments qui peuvent expliquer qu'il y a souvent ce type d'attitude où on a un seul enfant sur lequel on rejette tout? Parce que parfois, on se rend bien compte que c'est tous les autres membres de la famille, les frères, les parents qui se liguent contre un seul enfant. C'est quoi en fait ce qui pourrait pousser toutes ces personnes à avoir une seule proie, à être portées vers la maltraitance d'un membre de la famille? Vis-à-vis de cet enfant. Là, on n'est plus du tout dans le cadre de la perversion narcissique. Là, c'est ce que, vraiment, c'est là que tout le sens du mouton noir intervient. Certaines personnes vont vous parler des ancêtres en disant que cette personne est la reproduction des ancêtres qui ont réussi. D'autres personnes vont vous dire que c'est elle qui doit porter la malchance de toute la famille pour que les autres existent. Les gens vont dire pas mal de choses, mais c'est souvent... Vous voyez, moi, ce que je pense de cette histoire, de cette situation, plutôt que de ramener ça sur des choses spirituelles, comme la plupart des temps on le fait, c'est que cet enfant a manqué de quelque chose et a montré des défaillances. Regardez un enfant qui manque d'amour. Et la manifestation, par exemple, de ce manque d'amour, peut-être il commence à devenir agressif à la maison. Mais tout le monde se verse sur lui en lui disant, mais tu n'es pas assez bien au legrond, on le tape. On met de la violence sur la violence. L'enfant ressent de la violence et puis on vient rajouter de la violence derrière. L'enfant se révolte davantage et commence à mal répondre aux gens, commence à faire ceci. On se retrouve dans un cercle vicieux où l'enfant ne sait pas exprimer le mal-être qu'il a. Il exprime de la mauvaise façon. Et les gens ne supportent pas. Et les gens ne réagissent aussi de la mauvaise façon. Les gens ne supportent pas cette réaction-là et réagissent de la mauvaise façon. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit, par exemple, la violence en famille, les autres vont réagir différemment. Lui, il va se dire, je ne supporte pas ça. Il va peut-être devenir violent, taper ses frères, etc. On va lui dire, mais comment tu es ? Tu es un mauvais enfant. On va le battre. On va le taper. On va faire ceci. Et cette violence va générer davantage de violence. Il va devenir violent. Après, plus on ne le comprend pas, plus il va développer d'autres comportements qui seront très inadéquats. Il va faire des choses. Il va être détesté de tout le monde. Et pourtant, au fond, c'est un petit enfant peut-être qui n'a pas été assez aimé. Qui n'a pas reçu l'encadrement qu'il fallait. Qui n'a pas eu les connexions qu'il fallait. Qui n'a pas eu les modèles qu'il fallait. L'environnement émotionnel et éducationnel de cet enfant n'était pas le meilleur. Certains adultes également vivent cela. Dame Dimo. Il y a également des adultes qui vivent cela. C'est-à-dire, ça a commencé depuis l'enfance et ça continue jusqu'à ce que ces personnes deviennent adultes. Ici, on a l'habitude de vous traiter comme ça. Qu'est-ce qui fera qu'on vous traite différemment ? L'une des choses qui fait que les gens changent souvent, parce que j'ai connu quand même un monsieur comme ça. Ce qui a amené les gens à changer, c'est qu'il a commencé à gagner beaucoup d'argent. Justement. Parce que pour lui, la vengeance face à tout ça, c'était de gagner énormément d'argent. Et ce monsieur, vraiment, il roulait sur des centaines de millions. Et quand il a commencé à gagner son argent, si je vous dis comment... Les autres membres de la famille ont retourné la veste. Il l'a méprisé. C'est-à-dire qu'il y a eu un retournement. Tout ce qu'il avait accumulé, il a reversé ça sur sa famille de la pille des façons. De la pille des façons. Je préfère ne pas rentrer dans l'histoire de ce monsieur. Mais il a fait souffrir toute une famille à cause de tout ce qu'il avait subi de l'enfance jusqu'à son âge adulte. Jusqu'à ce qu'il commence à avoir beaucoup d'argent. Parce que c'est la chance que cette personne a eue de devenir riche. L'argent dans le pire. Il a finalement mérité le respect et l'amour des siens, le respect qu'il n'a pas eu pendant qu'il en avait besoin et pendant qu'il n'avait rien. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser, dame Barbara Dimo, de ces pervers narcissiques lorsqu'ils sont dans nos vies? Alors, la perversion narcissique est compliquée. Les vrais pervers narcissiques, le pervers narcissique qui est un trouble de personnalité, lui ne culpabilise jamais. Je veux faire la différence. Si vous avez quelqu'un qui n'a jamais culpabilisé, pour lui, il n'a jamais tort. Si il y a quelqu'un, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas pourquoi il doit aller se soigner, si vous voulez. Il n'a jamais tort. Pour lui, il ne voit rien de mauvais dans son attitude. Même si les autres attirent son attention, lui, il a un trouble de la personnalité. Ce type de personne, vous ne pouvez rien faire. Ça, sur le plan humain. Peut-être que dans le plan spirituel, il peut avoir, Dieu sait changer les gens. Mais sur le plan humain, quelqu'un qui est structurellement comme ça, ça va être très compliqué. Généralement, on demande de partie. Parce que vous allez simplement porter à chaque fois. Vous ne pouvez pas le changer. Et il y a une dame qui m'avait dit, je comprends, il a souffert quand il était petit. Et puis, moi, je reste là. Vous ne pouvez pas le sortir de là. Si vous restez là, vous faites le choix de perdre votre vie. Voilà, pour que lui, il existe dans la société. Donc, non, quelqu'un comme ça, ça va être très compliqué sur le plan humain de le sortir lorsqu'il y a un trouble de personnalité. Ce que certaines personnes font, justement, c'est de dire, OK, il faut laisser cette personne pour que la personne rentre en dépression. Et quand la personne va rentrer en dépression, ça crée peut-être souvent un déclic sur le plan neurologique. Et avec un psychologue, parfois des psychiatres, on essaie de le sortir de là. Mais c'est difficile. Maintenant, il y a des gens qui ont plutôt des comportements de pervers narcissiques. Des comportements narcissiques qui viennent justement de leur enfance à cause de tout ce qu'ils ont souffert, etc. Ils se comportent, ils manipulent. Parce que dans leur existence... Ils prennent un tout petit peu leur revanche en le faisant subir à leur victime. Oui, et ils ont vu quoi. Ils ont eu peut-être un parent qui était narcissique, pervers narcissique. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il faut manipuler pour exister. Et eux, ils manipulent. Ces personnes-là qui ramènent ça de là, avec une bonne thérapie, on leur fait comprendre ce qui s'est passé. Eux, je pense qu'il y a des chances que... Et ce sont des gens qui sont, par contre, capables de se remettre en question. Tu dis, ah, mais peut-être que je suis... C'est-à-dire qu'en écoutant cette émission, un pervers narcissique structurel, c'est-à-dire qu'il y a un trouble de personnalité, lui va se dire, mais c'est pas moi, tout ce qu'elle raconte, je m'en fous et tout. Mais quelqu'un qui va se reconnaître dans certains de ses comportements va se dire, waouh, mon Dieu, c'est comme ça que je suis. Et quand quelqu'un sait se remettre déjà en question, oui, il peut changer, il peut évoluer. On peut voir quelqu'un qui peut l'accompagner, etc. Et puis déjà la remise en question. Il faut aller comprendre d'où ça vient dans le passé et travailler pour pouvoir sortir cette personne de là. Et maintenant, les victimes, comment est-ce qu'elles font pour se débarrasser d'un partenaire pervers narcissique? Il y a un certain comportement qu'il faut avoir. Lorsque quelqu'un est pervers narcissique, il vit de quoi? Il se nourrit du fait que vous soyez victime. Il y a un certain sadisme qu'il a à vous voir en victime. Il se nourrit de votre destruction. Et pour que vous puissiez contourner cette personne, il faut que vous réussissiez non seulement à rester calme, à ne plus croire en tout ce qui va être dit, à ne plus... C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez conscience et que vous réussissiez à être calme. C'est-à-dire qu'il ne faut plus pleurer, victimiser, etc. Rentrer dans le truc où il va se sentir roi, se sentir chef, se sentir... Parce qu'il a besoin de pouvoir et il vous a sujettis pour ce pouvoir-là. Mais s'il se rend compte que tout ce qu'il fait ne vous impacte plus en réalité, ça joue sur lui. Il commence à perdre pied. Il perd ses moyens, oui. La deuxième chose, c'est qu'il faut exposer le pervers narcissique en public. Il y a un type de conversation qu'il ne faut pas avoir en privé. Vous n'allez jamais avoir raison. Vous serez toujours la personne à avoir tort. Et donc, si c'est la conversation vraiment ou en privé, vous les mettez en public, ces conversations-là. Et en public, il va être obligé de prendre les bonnes décisions. Donc, il faut vous protéger en réalisant déjà que vous êtes une victime et en reprenant le dessus. C'est-à-dire que réaliser que vous êtes une victime. Si c'est quelqu'un qui est structurellement mauvais, vous n'allez pas pouvoir sortir de là. Si c'est quelqu'un qui a des remords, qui réussit à avoir des remords, qui réussit à se remettre en question, mettez en place un plan de suivi, même sur le plan de la famille. Comment c'est qu'on lui parle, qu'on essaye de comprendre, de lui faire comprendre que c'est compliqué. Vous voyez, les hommes de Dieu, mais vous voyez aussi les spécialistes de la santé mentale pour vous aider à sortir de là. Mais vous-même, retrouvez qui vous êtes. Souvenez-vous que quand quelqu'un vous dit déjà qu'il est le seul de votre vie, le seul ici-bas, dans ce monde-ci, à vous comprendre, à vous aimer, c'est que cette personne est dans l'abus. La personne est en train de vous abuser. Faites très attention. Si une personne veut vous éloigner de tous les membres de votre famille, de tous vos amis, oui. Tout ça, il y a un problème. Ça veut dire que vous devez déjà ouvrir les yeux au travail déjà de cette émission et vous dire, qu'est-ce qui m'arrive ? Toute ma famille ne peut pas être mauvaise. Avant qu'il n'arrive dans ma vie, je vivais avec eux et on vivait bien. J'avais des amis, j'avais ceci, etc. Il faut réaliser que cette personne est en train de vous. Et généralement, quand quelqu'un qui est dans la perversité comme ça, qui est victime de ça, écoute et prend conscience. Il y a comme un réveil qui se passe. L'une de mes patientes, c'est après près de 15 ans de mariage. Enfin, pas de mariage, j'y vivais conjugalement. Maritalement, oui. Mais elle a ouvert les yeux et dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle a toujours tort. Je ne sais pas vous dire, mais ça tue quelqu'un d'avoir toujours tort. Oui. Si l'enfant n'est pas bien, c'est toi. Si la maison n'est pas bien, c'est toi. Si mon patron m'a viré, c'est toi. Oui. Si ceci... Et vous ne pouvez pas vivre dans un environnement toxique comme ça toute votre vie, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens que, voilà, on se trouve, il faut réussir à prendre conscience. Lorsqu'on prend conscience, on prend la hauteur, on reste calme lorsqu'il fait tout ça. On est conscient que c'est cette personne qui est malade. Ce n'est pas vous qui êtes malade. On essaie de retrouver qui on était avant de tomber sur ce pervers narcissique-là. Il faut travailler sur vous, vous faire accompagner s'il le faut, retrouver votre belle personne. Vous êtes belle, vous êtes beau. Toutes ces paroles que ces pervers vous disent, ce n'est pas forcément vrai. Ils ont besoin de vous dire ça pour exister. Donc, retrouvez-vous, regardez-vous dans la glace, repensez, retrouvez vos photos de l'enfance. Regardez, mais qui vous étiez ? Essayez de retrouver cette personne-là, cette belle personne-là. Oui. Est-ce qu'on va sortir en une minute, Dame Dimo ? Barbara, est-ce que les pervers narcissiques ne sont pas également des personnes complexées ? C'est-à-dire, elles voient en l'autre un potentiel énorme et quand elles sentent que ce potentiel peut être exprimé un peu plus que le leur, elles font tout pour vous faire croire que vous ne valez rien, justement, pour vous empêcher d'exprimer votre potentiel, de pouvoir le développer et de finalement leur faire ombrage. Mais il faut savoir que le pervers narcissique n'aime pas foncièrement. Il ne vous aime pas. Il est avec vous pour des intérêts. Et l'une des choses qu'une de mes patientes a vécu, c'est que ce pervers narcissique-là, il était avec elle pendant ces 15 ans où ils ont vécu ensemble parce que c'est elle qui l'a fait grandir sur le plan professionnel. Elle a géré toutes ses affaires, ça marchait, elle était comme son porte-chance. Entre-temps, il avait 10 000 femmes dehors. Vous voyez, ils n'aiment pas foncièrement. Ces gens-là, ils n'ont pas d'amour en eux. Effectivement, quand ils choisissent la victime, ils ont tellement besoin d'exister que oui, si vous vous faites ombrage à cette personne et qu'ils se rendent compte que vous avez une faille, ils sont capables de venir à vous pour vous descendre parce qu'il faut qu'ils existent. Il faut qu'ils soient parfaits. Ce sont des gens qui ont un égo surdimension. Il faut qu'on les voit. Ils ont tendance, il faut toujours qu'on les voit. Et je me rappelle, j'étais dans une réunion il y a quelque temps. Et dans la réunion, un beau-fils est venu et écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, c'est quelqu'un qui était marié dans une famille et qui est sorti de cette famille ensuite. C'est-à-dire qu'il s'est marié, il est sorti de cette famille, il a divorcé. Et puis l'autre personne est dans cette famille. Donc il arrive, il dit, dans la réunion familiale qui en principe ne le concerne pas parce qu'il n'est plus membre de cette famille. Mais comme il y a eu un décès, il vient. Pour dire que oui, c'est moi, c'est quelqu'un qui est vraiment pervers, pervers narcissique. Ils se sont séparés à cause de ça. Oui, mais comme je suis là, c'est moi, mon petit qui est venu après moi. Le petit, ils ont le même âge. Il dénigre, il rabaisse, il ramène. Après, il dit que c'est moi qui suis et puis c'est moi qui veux faire ci et ça. Et moi, je regardais le pauvre et je me disais, mais il a tellement un besoin d'exister, un besoin de reconnaissance, un besoin d'être valorisé. Il ne se rend tellement pas compte que pour donner quelque chose, il est obligé de rabaisser, de dénigrer les autres. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est vraiment, il peut rentrer dans ce truc-là. Quand vous montez déjà trop, vous rabaissez. Parce qu'il faut qu'on le voit. Surtout quand vous êtes dans le même secteur que lui. Ou alors, quand vous êtes dans une même communauté, que vous, on vous voit un peu trop. Il est capable de rentrer justement, pas parce qu'il vous aime. Il ne vous aime pas. Peut-être l'homme aussi, il se rend compte qu'il a une femme qui brille un peu trop. Il se dit, mais si son étoile brille un peu partout où je passe, on ne parle que de ma femme, de ma femme et presque pas de moi. Il faudrait que je fasse tout pour... Ça, ça peut être une jalousie. Ça peut aussi être une simple jalousie. Un homme peut être jaloux de son épouse. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont des complexes, des complexes d'infériorité vis-à-vis de leurs épouses. Et ils vont tout faire pour abaisser l'épouse, pour que l'épouse n'aille pas loin. Ce n'est pas forcément la perversion. Mais c'est vraiment juste qu'il n'arrive pas à supporter l'étoile de sa femme. Chers hommes, mettez-vous au-dessus de ça. Vous êtes des hommes parce que vous avez quelque chose entre les jambes que les autres femmes n'ont pas. Et c'est pourquoi Dieu vous a créé comme étant ceux-là qui sont au-dessus, on va le dire comme ça. Dame Dimo, merci de nous avoir édifiés sur la question des pervers narcissiques. J'imagine que beaucoup de personnes ont bondi en écoutant tout ce que vous avez expliqué. Bondi de leur faute et en se disant, mais donc mon mari, il est pervers narcissique. Mon compagnon est pervers narcissique. Alors, moi, je suis pervers narcissique. Ça, je ne le savais pas. Et vous allez laisser votre contact. Oui, je vais laisser mon contact. Personne qui pourrait vous contacter justement pour avoir plus amples informations ou un suivi dans ce sens. Oui, et puis je voulais dire, ne vous précipitez pas à laisser. Je vous encourage à faire des recherches aujourd'hui. Heureusement, sur Internet, il y a beaucoup de ressources sur le sujet. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez m'appeler au 690-322-482. 690-322-482. Vous pouvez également vous procurer le livre Guérir de mes blessures du passé que j'ai écrit d'ailleurs et qui est en vente ici à Abécaradio, l'ancien immeuble de la mairie de Douala 5. Vous pouvez tranquillement venir récupérer votre livre Guérir de mes blessures du passé. Ça peut vous aider grandement. Très important. Et pour ceux-là qui voudraient se procurer ce livre, ils peuvent appeler au 690-322-3877-27. 690-322-3877-27. Très chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés sur Abécaradio. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs, dont nos familles et la société aura des citoyens vertueux. FinaFamily, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. FinaFamily, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur Abécaradio 89.9 FM. FinaFamily, la famille est sacrée.